Il y a des auteurs qui sont reconnaissables tout de suite, que ce soit par un trait d'écriture, une manière de concevoir l'image, de conceptualiser tout un ensemble cinématographique, des auteurs qui parviennent à nous embarquer dans leurs univers et à nous faire prendre conscience que le cinéma peut avant tout être une expérience personnelle et universelle. Des metteurs en scène qui ont su s'imposer par le biais d'un rythme et d'une forme, au fil de nombreux longs métrages, qui leur permettent aujourd'hui, même quand ils remodèlent leur style, d'imposer une vision qui fait qu'on réussit à reconnaître leur style instantanément. Je pense forcément à Martin Scorsese, génie incontesté du mouvement cinématographique qui a su se révolutionner constamment, par exemple avec Silence, qui va à l'encontre de son esthétique en un sens. On pense forcément à des hommes comme Steven Spielberg qui a su avancer en même temps que son temps pour imposer une manière de regarder l'art qui soit en adéquation parfaite avec le style de sa mise en scène et de son écriture cinématographique. Tout comme son ami et grand collègue de tout temps, Robert Zemeckis, inventeur et créateur de génie, qui continue de nous étonner avec ses envies de mêler cinéma d'auteur pur par les sujets et œuvres expérimentales, notamment par le biais d'un graphisme et d'une esthétique technologique totalement et magnifiquement parfaite. Un auteur est pourtant très souvent recalé dans une catégorie qui ne le représente pas du tout, étant souvent qualifié de sale gosse du cinéma anglais. Un auteur qui pourtant fait partie intégrante de ma culture cinématographique s'est imposé au fil du temps à mes yeux comme un metteur en scène de génie. Un monteur de l'extrême, un fantastique concepteur visuel capable de totalement révolutionner la manière de gérer le mouvement et je pense sans détour que sans lui, des mecs comme Vaughan, Snyder ou encore Wright n'auraient peut-être pas réussi à percer aujourd'hui dans le 7e art. Cet auteur, qui s'est imposé dans un genre à part entière, capable de totalement se révolutionner au fil du temps pour tenter d'imposer aux yeux du spectateur un dynamisme graphique et lyrique qui soit tout simplement saisissant de justesse et d'intensité, entraînant le spectateur dans un déferlement d'images et d'intenses moments de génie qui rappellent à quel point l'art est avant tout un chemin que l'on cherche à transcender et non pas simplement à traverser. Et cet auteur est à l'image de cela, un génie capable de se révolutionner. Mais ce qui fait avant tout la force du cinéma de Guy Ritchie, c'est que le metteur en scène adore dynamiter les codes qui constituent son art. Comme souvent chez les auteurs de génie, le metteur en scène anglais cherche à emmener son art dans ses retranchements, ne cherchant pas une zone de confort cinématographique mais s'amusant justement des codes du cinéma pour créer quelque chose d'atypique, quelque chose d'hors norme, de révolutionnaire, d'impossible à conditionner dans une petite case facile, mais de génialement admirable par tous, pour tous. S'il est indéniable que pour certains l'oeuvre de Ritchie se limite à quelques moments de bravoure cinématographique, à mes yeux, il est évident que le cinéaste sait exactement comment jouer avec nous, comment jouer avec son art, pour emmener ses métrages le plus loin possible dans le genre, alignant reconception du montage, réinvention de la transition métamorphose des genres et mutation de la dialectique cinématographique pour créer une oeuvre qui sorte largement de l'ordinaire et qui amène un moment de septième art, tout simplement jouissif et décalé et pardon du terme, mais putain ça fait du bien. Finalement, Ritchie est bien un sale gosse, ça c'est sûr. Mais c'est un peu le genre de sale gosse que l'on respecte. Pour certains, Ritchie est simplement un allumé qui use des codes du cinéma pour emmener celui-ci dans une direction où le visuel est le plus important, et le narratif n'est pas une nécessité pour admettre qu'une oeuvre soit forte ou imposante. Et en cela, certains considèrent que son oeuvre n'est qu'un ensemble de petits fragments de virtuosité cumulés avec une forme de fantasquerie pas toujours réussie. Mais pour moi, le mélange d'action et de divertissement à l'anglaise de Cod & Cull est un parfait exemple de ce que Ritchie est capable de faire lorsqu'il s'agit de mêler l'intensité de son cinéma décalé avec une oeuvre qui l'a marquée étant plus jeune ou plus radicalement mais parfaitement. Le Roi Arthur, dernièrement, est un fantastique pamphlet amenant simplement le spectateur à se dire qu'une oeuvre historique, aussi légendaire soit-elle, peut aussi être dynamique et décalée et ainsi donner tout simplement lieu à un objet de cinéma purement et simplement jouissif qui prend au trip et nous embarque dans un délire rare et tout simplement excellent. Excellent et excellemment référencé, ce qui, faut bien le dire, reste tout de même une prouesse là où aujourd'hui tout n'est que clin d'oeil. A l'image d'un Tarantino dont il est souvent cité comme étant un ersatz à l'anglaise, ce qui est un peu trop réduit je pense pour définir l'oeuvre de Ritchie, le metteur en scène anglais cherche surtout à démontrer que c'est par la référence les modèles digérés et conditionnés d'un auteur cherchant à comprendre le cinéma et son influence sur son art afin de mieux le retranscrire sur une image qu'il possèdera totalement. Ritchie comprend cette optique que le 7ème art n'est qu'une succession de visuels et de références mais se doit d'être avant tout un immense objet comprenant le spectateur et se doit ainsi de jouer avec ce que nous attendons d'un métrage pour emmener quelque chose de plus profond, de plus radical, de plus intense et c'est en cela que le cinéaste anglais va dans une direction où il cherche à faire du 7ème art un moment déjanté et défoncé où l'acide d'une caméra dynamitant la base de sa scénographie et l'esthétique classique ne peut être que le point de départ d'une pure et simple bonne idée de cinéma qui nous emportera totalement. C'est par le biais de cette vision que Guy Ritchie a su s'imposer et confirmer sa place au sein du 7ème art. Une vision radicale mais surtout intense. J'aime Guy Ritchie pour cela parce qu'au coeur du cinéma moderne, au coeur d'une production où beaucoup d'auteurs se succèdent et se ressemblent, lui a été capable de résister à énormément de choses, passant de la grosse production au long métrage plus intime et personnel et amenant ainsi le cinéma dans une direction où il parvenait à se reconnaître mais également à se révolutionner en un sens. Une révolution qui passe non seulement par l'image mais également par ses histoires qui au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, semblent de plus en plus en adéquation avec un besoin de cerner son époque avant de cerner son cinéma et sa vision de l'art. Lorsque l'on voit son oeuvre dans son entièreté, ses passages à vide compris, comme cet étrange objet que reste à la dérive par exemple, on comprend que cet auteur a toujours cherché à avancer dans une direction où son oeuvre était une somme de ses influences. Mais quand ses influences sont parfois nauséabondes, comme c'était le cas alors avec sa femme, qu'il lui a peut-être un peu trop bouffé son imagination et qu'il lui a ainsi certainement fait perdre son esprit de sale gosse, mais passons. En cela, Richie est un génie du 7ème art. C'est incontestable. Mais c'est un génie qui a tendance peut-être à mettre un peu trop de lui dans son art, ce qui fait que régulièrement, il se perd un peu. Lorsque l'on voit aujourd'hui son besoin de se rattacher à des mythes, que ce soit ceux de la télévision avec Uncle, que ce soit de l'histoire avec la légende d'Arthur, ou que ce soit celui du cinéma avec Aladdin, Richie a besoin de comprendre l'influence d'une aventure pour saisir peut-être ce qui fait la force et la forme de son cinéma. Bien au-delà de simplement être un auteur de génie, bien au-delà de la plastique sensationnelle de ses métrages, bien plus loin que simplement être un révolutionnaire en constante mouvance par rapport à son art, Gary Richie est un cinaste qui veut cerner en premier lieu qui il est avant de pouvoir retranscrire cela au cœur de son art et de son savoir-faire cinématographique. Esthète d'un art qu'il considère comme nécessaire pour le spectateur, créateur qui veut que son œuvre soit à la hauteur des attentes que l'on peut avoir de lui, et visionnaire visuel qui ne souhaite pas être conditionné par la norme, Gary Richie est avant tout un auteur anglais sous acide qui veut faire du septième art un terrain de magie et de perversion totale qui embarque totalement le spectateur. Bien plus qu'un génie, bien plus qu'un concepteur de septième art, Gary Richie est avant tout un auteur qui sait ce que nous voulons et comment nous le voulons. C'est parti ! 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 C'est parti !